J'ai noté qu'au précédent moment, Mme Isabelle Attard, qui est la plus compétente d'entre nous parce qu'elle a exercé le métier d'archéologue, a voté avec nous. Elle sait que c'est utile si on veut vraiment mettre au même niveau les services départementaux avec l'INRAP. C'est un amendement également très important. On a bien entendu, depuis tout à l'heure, tout le monde dit ici, et c'est notre position, l'INRAP est un service public important. Nous soutenons bien sûr son action. En même temps, vous avez pris l'initiative de lui permettre une stabilité de la redevance en fixant la re-budgétisant. C'est un acte fort qui risque malheureusement des conséquences sur le financement du patrimoine, mais c'est un acte fort que l'on peut comprendre. Mais il ne faut pas donner tout. Et là, vous donnez tout. C'est-à-dire que vous mettez un financement qui est stabilisé, et en plus, vous donnez un monopole qui, franchement, n'a aucune raison d'être, si ce n'est pour dire que, comme on sait que ça va beaucoup se développer, les fouilles archéologiques sous-marines, c'est un marché très important, c'est sans doute le marché d'avenir, et là, on s'assure que, effectivement, l'INRAP aura un marché captif. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, et donc, nous vous proposons de supprimer ce monopole. Merci. Monsieur le Président, l'avis de la Commission. Là aussi, on a eu le débat, et évidemment, pour nos collègues d'opposition, le mot choc, c'est le mot monopole. Nous sommes pour le monopole. Oui, nous estimons qu'effectivement, sur les fouilles subaquatiques, il est totalement nécessaire d'avoir l'expertise de l'INRAP, d'où, effectivement, ce monopole, mais qui n'est limité qu'aux fouilles subaquatiques, parce qu'il faut, effectivement, une expertise pointue, et que l'INRAP est qualifiée pour cela. Donc, nous assumons ce monopole. Donc, avis défavorable à l'amendement de suppression des alinéas concernés. Merci. Madame la Ministre, même avis, je mets... Pardon, Monsieur Demasière. Merci, Madame la Présidente. Mais il y a une démonstration, c'est tout simplement ce qui existe. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un autre service qui fait des fouilles archéologiques sous-marines, qui est très compétent. Donc, la démonstration est faite, qui n'a pas besoin de passer uniquement par l'INRAP. Je suis désolé, mais c'est touché-coulé, là. Je suis désolé, mais je suis désolé.